Bonjour à tous, bienvenue chez 228L. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'appellation Côte Rôti. C'est une appellation absolument passionnante. C'est une appellation tout au nord de la veille du Rhône septentrionale et c'est une appellation qui regarde un petit peu vers le nord, justement vers la Bourgogne. Pourquoi ? Parce que d'une part c'est une appellation qui se trouve sur des coteaux, d'où le nom de Côte Rôti, des vignes qui sont très difficiles à travailler et qui nécessitent un coup humain énorme. Et il y a la même recherche, en tout cas une recherche qui s'inspire du travail bourguignon sur les différents terroirs. C'est une appellation qui fait 250 hectares mais avec de nombreux lieux dits et avec des sensibilités de vin assez assez différents et un univers assez passionnant à les découvrir. Pour faire un petit peu simple, pour faire le tri parmi ces nombreux lieux dits, on peut déjà désigner deux grandes zones qu'on appelle d'une part la Côte Blonde et la Côte Brune. La Côte Blonde doit son nom à son sol de granit qui va donner des vins avec un profil un petit peu plus léger. La Côte Brune, qui a été mis en valeur et un peu rendu célèbre par Jamais notamment, c'est un sol demi-cachiste mêlé à des argiles riches en oxyde de fer qui ont une couleur un peu brune et qui vont donner des vins avec un peu plus de structure et de puissance. On a sélectionné ici trois vignerons qu'on aime beaucoup, vous pouvez retrouver aussi sur le site. Les vins de chez Stéphane Augier, dans un style conventionnel, qui travaille très très bien. Il a vraiment à cœur Stéphane Augier de moderniser l'appellation et de continuer le travail qu'avait fait justement Guigal en premier, d'identifier les différents terroirs de la Côte Rôtie et de faire des culés parcellaire. Il y a par exemple la Belle Hélène sur la Côte Brune et l'Ansement sur la Côte Blonde. Cluzel Rock, c'est Guillaume Cluzel qui fait maintenant les vins. C'est un domaine que j'adore dans un style en biodynamie, assez classique. C'est pas les Côte Rôtie les plus expansifs mais c'est toujours hyper équilibré, hyper fin et très représentatif de l'appellation. Et enfin les vins de chez Jean-Michel Stéphane, ça c'est mon coup de cœur absolu du confinement je dois dire. C'est des Syrah nature avec pas de sulfite ajouté. Ils utilisent ce qu'on appelle aussi de la sérine qui sont des vieux clones, des vieux plants de Syrah et un petit peu de vieux nier. Ce qu'on ne l'avait pas dit jusqu'à maintenant mais l'appellation autorise jusqu'à 20% de vieux nier qui peuvent ajouter un petit peu d'exubérance et un peu d'aromatique au vin. C'est une tradition de complémentation qui existe depuis toujours. Donc beaucoup de cœur pour les vins de chez Jean-Michel Stéphane et qui prouve aussi que l'appellation a su un petit peu se réinventer avec des vins avec beaucoup de pub, beaucoup d'énergie et pas forcément de la rusticité comme on avait parfois l'habitude de goûter. Côte Rôtie c'est donc une appellation qui a une grande grande diversité et qui se différencie des autres par peut-être la finesse de Tannin et son élégance par rapport à Cornas qui fait des vins un petit peu plus rustiques ou Hermitage un petit peu plus plein en bouche. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on aura l'occasion de se revoir pour une autre vidéo sur les vins du rôle. Merci beaucoup.